Vous avez remarqué, au plafond, on a suspendu les chandails des bénévoles depuis 2008. Ça, c'est la première en 2008. L'objectif du comité organisateur de la Galopade, ça a été de se réunir en grande équipe de bénévoles pour créer cet événement-là. C'est sûr que si vous n'étiez pas là, le succès qu'on a connu depuis dix ans n'aurait sans doute pas été le même. Par cette initiative-là, de nous réunir ensemble, de vous dire merci, ça c'est sûr et certain. Puis en même temps, faire la transition avec le nouveau comité, parce que comme vous le savez, sans doute, je suis à mes derniers exercices protocolaires pour le comité. L'année prochaine, je vais être avec vous. OK, derrière. Un petit message, ça fait quelques années que je souhaite que tous les bénévoles de la municipalité puissent se regrouper aussi ensemble. Peu importe l'événement qui est fait dans notre municipalité, parce qu'il s'en fait quand même pas mal. Il n'y a pas juste la Galopade. Il y a des tournois de balles, il y a des tournois de rue, il y a des tournois de ballon-balet. Donc, réunir toute la grande famille de bénévoles de Saint-Esprit ensemble, je pense que ça a raison d'être. On souhaite qu'être tout le monde encore être ensemble en 2018. J'ai repris le poste de présidente, mais je n'aime pas beaucoup dire ça, je l'ai dit en comité, parce que la Galopade, en fait, c'est le comité, c'est pas juste le président, puis c'est toute l'équipe. Mais ce n'est pas grave, j'ai décidé de prendre le titre pareil, puis je vais faire de mon mieux. On a pensé à une petite surprise. On a une personne ici qui a vécu beaucoup, les deux versions de la Galopade. Il y a eu version 1, 1983 à 1986, si je ne me trompe pas. Et 2017, à aller jusqu'à, on va reculer en arrière, mettons les 10 dernières années, donc ça fait 14 ans. On aimerait inviter André. Galopade-Saint-Esprit était beaucoup attaché à André, puis on voulait lui offrir ce petit souvenir en guise de remerciement et de son bon dévouement. Au revoir! Merci beaucoup pour ce beau cadeau-là. C'est sûr que ça va être affiché précieusement chez moi, quelque part, bien à vue. Je suis content de voir Benoît là-dessus aussi. Benoît Côté, parce que, tu sais, Benoît... Ben, je l'ai mentionné à quelques personnes, si ça n'avait pas été de Benoît, puis de Céline. Céline m'harcelait, qui me disait, avant 2008, pendant plusieurs années, « Écoute, André, ça serait peut-être le temps de recommencer la Galopade. » Ça serait peut-être le temps, tu sais, elle était là, tu sais, qui harcelait, tu sais, « Let's go, André, tu sais, de temps en temps. » Puis là, à un moment donné, je me suis décidé avec Benoît, puis là, j'avais dit à Céline, à ce moment-là, « OK, on repasse ça, mais tu fais partie de mon comité organisateur. » Elle l'avait accepté à l'époque, puis je la remercie. Je la remercie parce que ça a donné ce que ça a donné. Des beaux succès pendant dix années, puis même pendant les quatre premières éditions. Ça fait que, voilà, je suis bien content de ça. Je suis bien content que ça continue, puis je suis bien content qu'on puisse se réunir encore une fois, là, au mois d'août prochain. Merci encore. Vraiment, merci.